Salut tout le monde, c'est Rod de Gaspésia de Metal. On a décidé de faire une série de vidéos pour vous présenter les groupes qui vont participer à la prochaine édition du Gaspésia de Metal Fest. Donc, on va faire trois vidéos pour vous présenter les groupes du vendredi, du samedi et du dimanche. Je suis en compagnie de mon ami Miguel Tremblay, thank you dear, pour vous les présenter. Salut Miguel, ça va? Ben oui, ça va bien, toi? Très bien. Merci de me faire participer à ça. C'est une super bonne idée qu'on a eue en discutant. Donc, effectivement, tu dis qu'on décolle avec une grosse soirée. Ça va être brutal le vendredi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est une soirée metal extrême avec des groupes de dettes, de trash, de black. Ça va être solide. Et c'est ça, c'est ça. Puis, déjà, on rentre dans le bain, on va parler tout de suite des groupes. On est là pour parler des groupes, informer un peu les gens sur un peu à quoi s'attendre. Ils peuvent aller voir tous ces groupes-là, d'ailleurs, sur Internet. C'est super intéressant. Tu as fait quelque chose de super beau au début ou au niveau sur ton site, où est-ce qu'on peut aller voir tous les groupes. Il y a des liens. Moi, j'invite les gens à aller voir ça sur ton site. On commence, d'ailleurs, le vendredi 7 juin 2024 au Barachois, qui est avec Zero State, qui est un brutal death metal, en ouverture avec ce groupe. Donc, c'est un groupe qui est lourd. Ça commence bien. Ça va varger dans le tas, comme on dit. J'ai découvert ça, moi, parce que tu m'en as parlé. Je suis allé sur Internet et t'écoutais ce qu'ils font. C'est très compact. Les musiciens aussi, on voit qu'ils ont une bonne expérience. Parle-moi un peu de Zero State, parce qu'ils ne se sont pas ramassés là par hasard à la base, mais en même temps, c'est un hasard. Oui, bien, en fait, ça devait être Sinister qui devait ouvrir le festival. Sinister, c'était un groupe de trash metal, de Rimouski, des jeunes prometteurs. Le groupe s'est dissous, donc on a dû se réajuster. Zero State faisait partie des groupes qu'on avait dans notre liste d'inscriptions. Il faisait aussi partie de la petite liste qu'on avait gardée de nos coups de cœur, justement, quand il y a des annulations, des cancellations. Donc, on a contacté les gars de Zero State rapidement. Ils ont dit oui, oui, pas de problème. On est prêts à remplacer le groupe qui s'est désisté. Puis, je ne les connaissais pas avant de les découvrir par les inscriptions. Très bon de notre métal. Les gars sont solides. Ça va très bien commencer, là. Écoute, ça va taper dans les dents, là. Comme on disait, c'est un brutal de notre métal. Ça va être pesant. Les gars ont de l'énergie sur stage. Je suis allé voir des vidéos. Puis, je pense que les gens, là, ils vont être impressionnés. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est à voir absolument. Oui. On poursuit avec Soif, qui est un trash crossover. C'est un band qui est... Ça sonne très années 90. Ça nous fait penser à plein de choses qu'on a vues quand on était jeunes aussi. On peut penser à Slayer. Ça donne Soif, ça le dit. C'est sa bûche. Moi, je suis allé voir des affaires aussi sur Internet. Puis, c'est quand même très intéressant. Ils ont vraiment leur vibe. Ils ont leur monde. Parle-moi un peu de Soif. Oui, Soif, comme tu disais, c'est un trash crossover. Ambiance des années 90, comme tu disais. Oui, ça peut penser un peu à DRI ou à Slayer dans les premières années. Les pitch high. Musique de cadence rapide. Beaucoup d'énergie. Soif. C'est une belle découverte. Quand on a écouté ça, on s'est dit, ah oui, il faut qu'il soit sur le festival. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier leur énergie. Très bon verre. Oui, puis leur vidéo, comme moi, en tout cas, je suis allé voir que tu présentes sur ton site. Très drôle d'ailleurs. Moi, j'ai ri. Il y a de l'humour dans la façon dont les gars, ils brougent. Ils ont vraiment une façon à eux de se représenter visuellement. C'est intéressant. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les rencontrer et de jaser avec eux autres. Oui, puis contrairement à il y a bien des années, il y a beaucoup de groupes maintenant qui passent leur image par l'humour. On ne se prend pas nécessairement au sérieux. On fait des niaiseries. Ça change un peu de l'image d'autrefois où tout le monde était dur à cuire. Oui, effectivement. On va avoir plusieurs durant la fin de semaine, des groupes comme ça. Oui, tu as totalement raison. J'appuie à 100 % ce que tu dis. On poursuit avec Obscure Mantra, qui est un dead core metal. C'est un band qui regroupe le côté rapide, les instruments. C'est beaucoup axé aussi sur du lead de ce que j'ai entendu. Moi, ça me faisait penser à quelque chose que j'aimais bien gros. Quand j'étais jeune aussi, on s'entend qu'on n'est pas super trop vieux. Mais quand même, on a de l'âge. Mais quand j'étais plus jeune, dans le temps qu'on a fait des festivals, on allait voir des festivals de Kuma, on écoutait aussi du dead, du sonic, des choses comme ça. Ça me fait penser un peu à ça. C'est très surprenant. Comment tu as découvert, toi, Obscure Mantra? Obscure Mantra, ça fait 2-3 ans que je l'ai voulu rouler sur la scène. On a fait un show avec eux, avec mon groupe Brézen, en 2022 ou début 2023. Petit problème de mémoire. Bref, on faisait un show avec Mouski, avec une couple de band de dead core. Obscure Mantra était sur le line-up. C'est une musique qui est un peu plus complexe. Il y a beaucoup d'orchestration, de mélodies. Les néophytes vont peut-être trouver ça un peu plus difficile à digérer. Mais dans l'ensemble, c'est super solide, c'est pesant. On peut percevoir une espèce de douceur dans toute la brutalité. C'est un excellent groupe de dead core. C'est à découvrir pour tout le monde. Oui, effectivement. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'ai bien apprécié ce que j'ai vu aussi sur le web. Qu'est-ce qu'ils publient. C'est vraiment un groupe de ne pas manquer. Oui, c'est un groupe en pleine progression. Oui, je suis d'accord. Ay-Apocalypse qui poursuit. D'ailleurs, tout de suite après Obscure Mantra, ça va être Ay-Apocalypse qui est un black net dead. C'est une musique assez dark. Quand je suis allé voir sur Internet, je fais beaucoup référence à Internet. C'est beaucoup ça qu'on voit et c'est beaucoup là qu'on recherche beaucoup d'informations. C'est intéressant ce qu'ils font. C'est très dark. Moi, j'aime ça. C'est très énergique. Ça fait penser beaucoup à des scènes de combat. C'est très... Moi, j'aime les monstres. Je trouve que ça fait très monstre aussi. Parle-moi un peu d'Ay-Apocalypse. Oui, Ay-Apocalypse. Écoute, c'est un black and dead. En fait, très, très axé sur le côté black. Moi, ça tombe dans ma palette. C'est un band que j'avais découvert qui était sur le label PRC Musique à l'époque. Le même label que mon groupe Raison. Puis, quand j'ai écouté leur album qui est sorti en 2019, moi, j'ai trippé beaucoup. Je m'étais dit, ah, ça serait le fun éventuellement pour pouvoir les faire venir sur le festival. Parce que j'aime quand même ça avoir au moins un groupe black ou quelque chose de black and dead qui va venir chercher le côté black metal. Même si c'est moins populaire un peu que le death metal ou le crash metal. Pour moi, c'est une musique qui est dark. C'est sombre. C'est brutal. C'est violaire. Puis, ça, c'est intéressant. C'est intéressant de se découvrir aussi. C'est ça. C'est ça. Puis, moi, je trouve que c'est un bon choix que vous avez fait, l'équipe derrière, pour faire le choix de ça. Parce que c'est une femme d'écouter ça live. Moi, surtout live, j'ai hâte de les voir. Ça va être vraiment intéressant. Sonorement, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Oui. Puis, tu sais, pour beaucoup, beaucoup de groupes, même si les albums sont bons, souvent, à live, ça vient rajouter un petit quelque chose de plus à la musique. C'est rare que ça va faire l'effet contraire, tu sais. Oui. Ça fait que si vous allez écouter les vidéos, vous pouvez aller sur mon site, écouter les vidéos, est-ce que vous allez découvrir des bandes? Dites-vous qu'en live, vous les avez dans votre face. Puis, là, ils ont leur face de méchant. Puis, ils mettent 150 % d'énergie sur le stage. Ça vient comme tout amplifier la patente. Mais oui, High Apocalypse, là, c'est vraiment un excellent band. Oui. On poursuit avec The Cerebration, qui est un death metal old school. Ça, c'est pour les inventeurs de lourds, pesants comme son. C'est très pesant. C'est une musique qui est quand même dans les bas fonds sonores. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ils vont chercher vraiment des choses lourds, lourds, lourds. Ils exploitent une voix qui est très dans les bas fonds aussi. On est très... On est dans le sous-sol, tu sais. Oui, on est dans le butural, tu sais. The Cerebration, c'est un groupe qui a beaucoup d'années derrière la cravate, là. Ils ont commencé dans les années 90. Donc, les gars, beaucoup d'expérience de stage, beaucoup d'expérience musicale. Ça nous plonge encore là dans l'âge d'or du death metal. Des groupes comme Cannibal Corpse, Fuckation, Internal Bleeding. Tu sais, on peut ressentir ces genres de vibes-là quand on écoute ça, avec un vocal très lourd, très guttural, beaucoup d'ambiance, tu sais. Ça donne le goût de... Ah oui, oui. ...de danser un petit peu, là. Ah oui, j'étais pensé aussi un mélange entre D-Side, Gargots, qu'on avait déjà vus dans le temps. Oui. Oui, ça va nous ramener dans ces années-là. Non, oui, puis pour ceux-là qui ont des cheveux longs, bien, ça va être une belle opportunité de faire aller la chevelure. Ah oui, oui, ça va être les amateurs de trash, ils vont s'en donner à cœur joie, déjà que depuis le début de ce qu'on parle de Ben, côté trash, donnez-vous-en à cœur joie, parce que vous allez avoir toute une sélection le vendredi, ça va varger, là. Parce qu'après ça, on continue, puis ça, c'est la fermeture avec Aethernam, qui est un death metal old school, c'est orchestral, c'est une musique chargée en instrumentation de ce que j'ai entendu. c'est un métal que j'aime aussi parce que ça fait très guerre temps ancien. C'est un Ben qui semble assez complet, ils ont une grosse expérience. Moi, je trouve que, personnellement, moi, je suis un mélomane, je suis quand même un compositeur, un producteur de musique. À partir de là, j'aime bien la musique imagée, parce que je trouve que c'est très imagé. Parle-moi un peu d'Aethernam en fermeture du vendredi. Ben, Aethernam, c'est un groupe qui fait plusieurs années qu'il roule, c'est un groupe de Québec, puis c'est un groupe, là, death metal, mélodique, orchestral. On se dirige vers, justement, des ambiances d'épopées du Moyen-Orient, tu sais, style un peu égyptien. On peut très bien, là, c'est ça, s'imaginer ou s'imaginer des espèces de guerres épiques, là, des croisades, des choses comme ça. C'est une musique de qualité supérieure, tant qu'à moi, là. On a joué, encore là, avec mon groupe Breson, avec Aethernam, début janvier 2023. Performance impeccable, les gars sont précis, ils sont sacoches, excellente prestation. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un groupe de Québec, c'est un groupe qui tourne beaucoup, ils font des tournées en Europe, ils ont beaucoup, beaucoup de views sur leurs vidéos. Donc, tu sais, le band marche aussi à l'international. Moi, au départ, tu sais, quand je les ai découverts, je ne savais pas que c'était un groupe de Québec, tu sais. Puis, ça m'a rappelé que souvent, on donne pas assez de crédit aux bandes de chez nous. Justement, il y en a des bandes de chez nous qui sont capables de marcher à l'extérieur puis qui offrent une excellente qualité, autant musical que de performance. Ouais. Ils ont vraiment leur place, là, sur le headline de notre soirée du vendredi. Puis, oui, tu as raison. Puis, pour poursuivre, tu sais, puis sur la même veine, c'est pas évident de, tu sais, de donner l'énergie de pouvoir aller jouer à l'international, c'est une chose, mais d'avoir le calibre pour le faire, ça en a un autre. Puis, ça, éternant, c'est quelque chose aussi, live, ça va être intéressant. Parce qu'ils ont vraiment ce calibre-là, ça va être intéressant de voir la sonorité, tu sais, aussi, d'un band qui est capable d'avoir une couleur internationale, un peu comme les mix qu'on fait ici, où est-ce qu'on vit souvent à l'international. Moi, je trouve que c'est une belle fermeture. Félicitations, c'est un bon choix, Rod, que tu as fait. Merci. Puis, dans le fond, juste avec Miguel, parce qu'on voulait vous annoncer aussi que, moi et Miguel, on se connaît depuis qu'on est des adolescents. On est allés dans des spectacles ensemble quand on était jeunes. Puis, Miguel a fait un retour à la région, là, durant la COVID, 2019-2020, si je ne me trompe pas. 2020, oui. Oui, 2020. Puis, on a repris contact. Puis, bien sûr, on s'est rendu compte que, finalement, j'avais mes projets de mon côté. Miguel avait ses projets de son côté. Miguel est producteur de musique. Puis, il fait aussi du mixage mastering. Donc, on a été amenés à travailler conjointement avec mon projet personnel de Black Metal, Another Dimension. Puis, Miguel a fait du mixage, du mastering sur une de mes chansons. Je vous mettrai le lien à la vidéo. Puis, tout ça nous amène à vous dire que, dans le fond, durant le festival, moi et Miguel, on a décidé de discuter avec les groupes qui vont participer au festival. Puis, essayez de trouver un groupe avec qui ça clique, un groupe qui voudrait peut-être avoir une nouvelle couleur, un nouveau son, puis chercher quelque chose en particulier. Puis, nous, on va offrir, dans le fond, un single à un des groupes avec lesquels ça va matcher pendant la fin de semaine. Puis, après le festival, plus tard, on va vous présenter le travail qu'on va avoir fait avec ce groupe-là. Oui, oui. Pour poursuivre dans la même veine, c'est vraiment un lien d'affaires qu'on fait. Tant qu'il veut dire, festival, métal. Puis, ça va poursuivre avec Tant qu'il veut dire aussi, Another Dimension. Parce qu'effectivement, tu ne feras pas juste une toune, comme on dit. C'est pour ça qu'on dit où on va continuer à travailler ensemble. Pour les gens qui veulent nous rejoindre. C'est sûr que là, on annonce quelque chose pour le festival. Ça, c'est une chose, on va rencontrer les gens, on va discuter avec tous les groupes, voir où ils sont rendus et tout ça. Puis, pour les autres qui sont hors festival, pour des gens qui ont juste des questions aussi. Le site www.tankyodire.ca, www.tankyodire.ca, vous pouvez me rejoindre en bas. Il y a mon numéro de téléphone là, il y a mon courriel. Si vous avez des questions, c'est sûr sur les prix. Il y a des gens qui veulent des fois, il y a des gens qui m'approchent parfois aussi parce qu'ils veulent avoir juste, est-ce que ma musique, est-ce qu'elle est prête à être mixée? Est-ce qu'il y a un problème avec mes takes? Est-ce que c'est mixable? Puis, tu sais, dans quelle envergure que tu recherches ce mix-là? Des fois, il y a des critères que des gens, ils n'ont pas la réponse. Bien, ça aussi, on peut faire ça, ça nous fait plaisir. Mais éventuellement, c'est ça. Si vous avez des questions pour tout autre projet par rapport à ça, le mix, le mastering, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez aussi rejoindre Rod sur le site, en passant par le site du festival ou tout simplement pour les plus intimes qui le connaissaient. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, les musiciens qui vont écouter notre vidéo, dans le fond, maintenant, vous savez que Miguel fait du mixage, mastering. Donc, si vous avez un ben, que vous avez des projets d'enregistrer, puis que vous cherchez quelqu'un pour le faire, vous cherchez peut-être, c'est ça, une vision particulière, un son particulier, bien, vous pouvez contacter Miguel ou vous pouvez me contacter, me contacter, moi, puis on va vous recontacter Miguel et moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est ça qui clôt notre vidéo. Ça fait qu'on va se revoir pour une prochaine vidéo. Miguel va continuer à faire les vidéos avec moi. Ça fait que la prochaine vidéo, on vous présente les bennes du samedi. Oui, puis soyez prêts parce que samedi, c'était la grosse journée du festival. Donc, on va parler de plein de bennes super intéressantes. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Oui, de rien. Bien, salut tout le monde. On se voit dans la prochaine vidéo. Yes. Bye. Bye.